Bonjour tout le monde, c'est Renata Barcelos, la fondatrice de Maigre Définitivement et aussi la responsable de la méthode Maigre Définitivement en France. Aujourd'hui, je viens vous parler de l'un des sujets les plus cruciels de l'amaigrissement et ce sont les calories. Sommes-nous en train de faire de mauvaises choses depuis des décennies? A mon avis, ce que nous avons abordé ici aujourd'hui, c'est la principale raison parce que les gens qui essayent de maigrir n'arrivent pas à le faire car elles focalisent leur attention sur les mauvaises choses. J'espère vous montrer dans cette vidéo d'aujourd'hui pourquoi et comment toute votre attention doit être donnée à la qualité de votre alimentation et pourquoi cela est beaucoup plus important que de rester bloqué sur les quantités ingérées. Et si nous commençons maintenant à penser complètement l'inverse de ce qu'ils nous disent depuis des décennies? Les gouvernements, les professionnels de santé, même les médias nous disent tout le jour que nous devons dépenser la même quantité de calories que nous ingérons si nous voulons garder notre poids stable pour que nous puissions aussi maintenir notre poids idéal. Il nous faut donc savoir bien calculer. Et en ayant ça à l'esprit, sachez que le concept des calories a été découvert en 1824 par Nicolas Clément et est apparu dans les dictionnaires en français et en anglais vers 1867. Et maintenant, la question qui s'en pose est comment l'être humain faisait pour garder leur poids idéal même sans connaître la définition, même sans connaître le mot « calories » ? Et comment après la découverte de ces mots, la population est devenue de plus en plus grosse et malade ? Et juste pour vous donner une idée, même si vous faites appel au meilleur ou plus brillant mathématicien au monde pour lui demander de faire un calcul exact de ce qu'il nous ingérera tout le jour en calories, bien sûr, la seule chose qu'il pourrait vous donner serait un résultat approximatif. Car c'est pratiquement impossible de savoir exactement notre consommation calorique journalière. Et pire encore, comme dit Gary Taubes dans son livre « Why we get fat and what to do about it » Si vous vous trompez dans vos calculs de pas grand-chose, disons qu'une petite erreur de 20 calories par jour, si votre calcul comptait 20 calories de plus par jour, cela voudrait dire qu'au bout de 10 ans, vous prendriez 10 kilos, au bout de 20 ans, 20 kilos, et suivant cette logique, vous devriez finir votre vie en étant obèse. Si ce calcul des calories était correct, ce qui est impossible même pour les meilleurs mathématiciens au monde, imaginez donc comment une personne ordinaire pourrait s'en sortir avec des calculs quotidiens des calories. C'est-à-dire que si vous misez toutes vos chances d'avoir une bonne santé et une bonne forme physique sur cette question quantitative de l'alimentation, sur ces calculs des calories, votre avenir ne sera pas super, comme nous l'avons vu jusqu'ici. Comprenez bien que dire qu'une personne est en surpoids ou même obèse parce qu'elle en gère plus de calories de ce qu'elle dépense, c'est exactement la même chose que dire qu'un stade de foot est plein parce qu'il y a plus de personnes en train de rentrer qu'en train de sortir. Cela est tout à fait logique, mais cela n'explique pas les problèmes. La question devrait être, qu'est-ce qui motive plus de personnes à rentrer dans ces stades que d'en sortir ? Qui fait le cœur pour demander plus de calories ? Qu'est-ce qui vous motive à manger plus ? Qui ne les dépense pas ou qui les garde en tant que graisse au lieu des muscles, etc. C'est ça la question que nous devons nous poser et cela nous amène à une grande vérité que je vais vous montrer maintenant. Les calories ne sont pas toutes pareilles. Une calorie n'est pas pareille avec une autre calorie, même si les deux sont quantités identiques d'énergie. Et encore une fois, les deux contiennent 100 calories. La quantité énergétique apportée à votre cœur est identique. Une calorie, c'est une unité de chaleur. Mais il y a un problème. Lorsque vous mangez ces aliments, avant qu'ils deviennent de l'énergie, ils doivent être métabolisés par le cœur. Et voici c'est ce qui fait la différence entre ces deux aliments, entre ces deux quantités identiques d'énergie. 100 calories de brocolis seront... Les 100 calories de brocolis seront métabolisées par votre cœur de façon différente. Avec des hormones différentes, avec des enzymes différentes. Ils iront modifier les différents aspects de votre cœur que les 100 calories du sucre. Et voici l'objectif de cette vidéo aujourd'hui. C'est de briser ces mythes que les calories sont toutes pareilles. Et vous montrer qu'une meilleure santé et un amégrissement correct et sain a beaucoup plus à voir avec la qualité de ce que vous mangez. et le fait de manger mieux et non pas manger moins en faisant des calculs caloriques. Et pour que nous puissions déjà briser ces mythes directement, ne prenons pas nous les êtres humains en exemple. Prenons les vaches. Dans l'élevage des vaches laitières, il existe un concept appelé Feed Efficiency, alimentation efficiente. C'est-à-dire, basiquement, l'efficience qui est la nourriture qui est donnée aux vaches sera transformée en lait. Plus leur alimentation est efficiente, plus de lait elles produiront. La priorité, c'est toujours la production de lait. Et le plus prisé, c'est quel genre d'alimentation les fera produire plus de lait. Leur alimentation doit contenir suffisamment d'énergie pour qu'elles puissent produire beaucoup plus de lait. Et cet exemple seul est déjà convaincant pour prouver que les calories ne sont pas toutes pareilles. Car, selon la composition de leur alimentation, un épeinement de calories le fera produire plus ou moins de lait. Vous pouvez, par exemple, donner 3000 calories à deux vaches. La vache qui aura ces 3000 calories provenant d'une alimentation qui favorise sa digestion et favorise la production naturelle de lait sera plus efficiente dans la transformation des énergies ingérées en lait. L'autre vache, moins. Ce concept a déjà été beaucoup discuté. Même Gary Taubes et Dave Asprey. C'est un concept qui est très connu et sans équivoque. Les calories ne sont pas toutes les mêmes. Mais ce mythe est, pour plus incroyable que cela puisse paraître, diffusé par beaucoup d'autorités au monde. L'un des principaux messages que j'insiste assez souvent sur Maigre définitivement, ainsi que sur la méthode Maigre définitivement, est la différence entre la qualité et les quantités. Qu'un cœur en bonne forme, qu'un amégrissement correct est le résultat d'une alimentation des qualités. Qu'un cœur en bonne forme, qu'un amégrissement correct est le résultat de la qualité de ce qu'il veut manger. C'est la qualité de votre alimentation et non pas les quantités ingérées. Et cette même question est abordée par le docteur David Ludwig de Harvard. Un docteur qui a une grande réputation dans le milieu scientifique et médical. Il propage que l'amaigrissement est le résultat de ce qu'il veut manger et non pas les quantités qu'il veut manger. Et là, encore une fois, nous devons faire l'inversion de cette idée reçue. Et c'est pour cela que ce sujet est l'un des piliers les plus importants dans le concept de l'alimentation de la méthode Maigre définitivement. Mais malgré tout ce que je viens de vous présenter ici et de vous dire jusqu'ici, l'idée selon laquelle vous devez manger moins de calories de ce que vous dépensez, que vous devez faire plus d'activités physiques et que vous devez compter les calories que vous ingérez tous les jours, et que si vous voulez garder votre poids, vous allez devoir dépenser exactement la même quantité de calories que vous avez ingérées, et que si vous avez ingéré plus, il vous faudra alors faire plus d'exercices pour les dépenser. Reste, on y présente. Mais tout ça ne fonctionne pas et c'est prouvé par la science. Cela est le concept « ferme ta bouche, mange moins et fais plus d'exercices ». Mais voyons maintenant ce que la science dit à propos de cela. Études faites avec les participants du programme télévisé « The Biggest Loser ». C'est lui où les personnes veulent faire énormément d'exercices pendant un certain temps, en mangeant moins pour essayer de perdre le plus de poids possible, le plus rapidement possible. A accompagner 14 participants dès l'une des saisons de ce programme, après la fin du tournage. Ils ont été accompagnés pendant 6 ans. Les chercheurs ont observé que les participants ont repris environ 70% de kilos perdus pendant le programme. Et vous pouvez penser « Eh bien, ils ont repris 70% de kilos perdus, mais quand même, ils sont plus maigres que lorsqu'ils ont commencé le programme ». Et oui, c'est la même, mais regardez bien. Leur métabolisme basal, c'est-à-dire la quantité de calories que le cœur a besoin seulement pour survivre, Même 6 ans après la fin du programme, leur métabolisme est plus long et brûle environ 500 calories au moins par jour qu'une personne similaire avec le même poids. Et c'est-à-dire que pour ces participants, c'est beaucoup plus facile et rapide de prendre du poids tout en étant plus compliqué de garder leur poids car ils ont endommagé leur métabolisme. Et voilà la grande vérité. Le cœur n'est pas une calculatrice. Ce n'est pas des mathématiques. Le cœur, c'est un système biologique. Nous devons arrêter de penser qu'il fonctionne comme une calculatrice. Le cœur est un système biologique intégré. Et maintenant, je vais vous montrer quelques évidences qui sont très importantes pour que vous puissiez comprendre à quel point la qualité de ce que vous mangez est plus importante que n'importe quoi d'autre. Essai clinique randomisé, ça veut dire à haut niveau d'évidence, fait avec 53 femmes obèses. Publié en 2003 dans le journal d'endocrinologie clinique et métabolisme. En comparant une alimentation low carb, faible en glucides, qui est la base de l'alimentation suggérée dans la méthode maigre définitivement, ils ont comparé une alimentation low carb qui ne comptait pas du tout les calories. Les personnes mangeaient autant qu'elles le voulaient. Comparé avec l'autre groupe qui a suivi une diète low fat, faible en graisse, qui était restrictive en calories. Et c'est-à-dire, on a cœur avec ce qu'il nous dit de faire le sens commun et les professionnels de santé, les médias, etc. Après 6 mois, les femmes qui ont suivi l'alimentation low carb, sans contrôle calorique, ont perdu 217% de plus de poids que celle du groupe de la diète faible en graisse et restrictive en calories. Et plus du double de poids, sans aucun contrôle des quantités ou calories. Mais les poids et la graisse ne sont pas la même chose, vous pouvez me dire. Et oui, c'est bien ça. Et dans cette étude, les personnes qui ne contrôlaient pas du tout l'ingestion calorique ni les quantités de ce qu'ils mangeaient ont perdu 240% de plus de graisse que l'autre groupe qui contrôlait l'ingestion calorique. Si vous changez la qualité de ce qu'ils ont mangé, vous n'avez même pas besoin de faire attention aux quantités. Et si vous comparez avec une alimentation qui n'est pas tout à fait de qualité, mais qui contrôle, même si elle contrôle, l'ingestion des calories, il n'y a pas de comparaison. La quantité perd toujours en comparaison avec la qualité. Et c'est comme ça. Et c'est prouvé par la science. C'est un fait. Autre essai clinique randomisé publié en 2004 dans les JAMA ont accompagné 60 personnes, hommes et femmes. Ils les ont divisés en deux groupes. Les deux groupes consommaient les mêmes quantités de calories. C'est-à-dire qu'ils ont maintenu la quantité de l'alimentation et ont modifié sa qualité. L'un des groupes a suivi la diète recommandée par le gouvernement. Et l'autre, une diète plus dans les styles de la méthode meilleure définitivement. Et c'est-à-dire plus optimisée dans l'ingestion intelligente des glucides et une ingestion des bonnes matières grasses. A la fin des deux semaines, les groupes qui mangeaient moins de glucides et plus de matières grasses a perdu 180% plus de poids que l'autre groupe. Une moyenne de 3 kilos pendant cette étude. Autre essai clinique randomisé en 2004 avec 120 participants en surpoids et obèses. Ils ont été divisés en deux groupes. L'un d'eux suivait une diète faible en graisse et avec une restriction calorique de 500 à 1000 calories. Et c'est-à-dire en suivant ce qui nous dit la pyramide alimentaire, les nutritionnistes, les professionnels de santé et même les gouvernements. Qui sait de diminuer le plus possible les quantités et d'en gérer le moins possible des graisses. En comparaison avec le deuxième groupe qui a changé seulement la qualité de leur alimentation sans restriction des quantités aux calories. Et voici encore une fois une alimentation correcte avec une ingestion intelligente des glucides et des bonnes graisses comme celle conseillée sur Mégaard définitivement. Encore deux groupes. L'un qui a diminué l'apport calorique, les quantités et les matières grasses. Et l'autre qui a seulement amélioré la qualité de leur alimentation sans même penser aux quantités. Allons voir le résultat de cette étude. Le résultat final de 6 mois a été que les groupes qui ont seulement changé la qualité de leur alimentation a brûlé 2 fois plus de poids. Que les groupes qui ont ingéré moins de calories mais n'ont pas priorisé la qualité de leur alimentation. Ou bien ils ont jugé la qualité d'une mauvaise façon. Ils n'ont pas seulement perdu 2 fois plus de poids, ils ont également brûlé 2 fois plus de graisses. Seulement en changeant la qualité sans s'associer des quantités. Et seulement ça nous fait déjà repenser l'idée que les calories comptent. C'est un fait scientifique avec un haut niveau d'évidence. Regardez maintenant ce graphique sur l'écran. C'est l'étude appelée DIRECT. C'est un essai clinique randomisé très connu qui a duré 2 ans avec 322 participants. La diète low-carb, faible en glucides, n'avait pas de quantité calorique à respecter. Elle n'en avait pas et les deux autres présentés ici étaient limités à un apport maximal de 1500 calories par jour pour les femmes et 1800 calories par jour pour les hommes. C'est-à-dire que la low-carb était la seule où les participants pouvaient manger autant qu'ils le voulaient. Et vous pouvez voir dans ces graphiques clairement que les participants suivant la diète low-carb ont perdu beaucoup plus de poids et cette différence a été maintenue jusqu'à la fin de l'étude. C'est-à-dire pendant 2 ans sans jamais penser aux quantités, seulement à la qualité. Ma question maintenant est la suivante. Même avec ces genres d'évidence, comment est-il possible que tout le monde soit encore en train de diffuser des informations erronées qui causent des problèmes de santé et de la frustration à ceux qui ont besoin des bonnes informations pour pouvoir maigrir et améliorer leur santé ? Peut-être que maintenant vous êtes en train de vous dire que, oui, vous comprenez bien l'importance d'avoir une alimentation de qualité pour perdre du poids, mais qui nous devons tout de même dépenser plus de calories de ce que nous ingérons pour pouvoir maigrir. Et oui, ça c'est la première règle de la thermodynamique et vous avez complètement raison. C'est exactement comme ça que nous allons maigrir. L'énergie ne se construit pas, ne se détruit pas, elle change seulement. C'est ça qui dit dans la première règle de la thermodynamique. Et le maigrissement n'est pas une exception à cela. La grande différence est la suivante. Si vous vous concentrez sur la qualité de votre alimentation, les quantités s'ajusteront toutes seules. Ce que nous pouvons observer dans ces études, même sans contrôler les quantités caloriques ingérées, par ceux qui ont changé correctement la qualité de leur alimentation. Elles mangent moins naturellement, sans même y réfléchir. Car lorsque vous vous concentrez sur la qualité de votre alimentation, Lorsque vous suivez une alimentation qui est en parfaite à cœur avec votre organisme et votre métabolisme, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Vos capteurs de satiété et de l'appétit commencent à marcher normalement de nouveau. Et alors, si vous mangez trop auparavant, c'est parce que la qualité de votre alimentation n'était pas bonne. Lorsque vous ingérez une alimentation de qualité, votre poids baissera naturellement. Vous ingérez moins de calories naturellement, sans être affamé ni affaibli, car tout commencera à marcher correctement dans votre cœur. La qualité de votre alimentation ira impacter directement les quantités ingérées, automatiquement, sans que vous ayez à y penser. Voulez-vous plus de résultats en pratique ? Comme je vous ai dit au début et tout au long de cette vidéo, la qualité de votre alimentation est beaucoup plus importante que les quantités. Toutes les personnes qui suivent la méthode Maigrir définitivement ont perdu du poids naturellement, sans jamais avoir à contrôler leur quantité ou les calories. Chaque personne maigrit à sa façon, plus ou moins rapidement, et tous les participants ont eu des excellents résultats en perte de poids, tout simplement en changeant la qualité de leur alimentation. Personnes n'ont appris de se concentrer seulement sur la qualité, de choisir des aliments, des vrais aliments, qui sont en parfait accord avec notre métabolisme, notre système hormonal, pour la perte de poids et pour notre santé générale. Mais avant de finir cette vidéo, quand devriez-vous manger moins ? Quand manger plus de petites quantités peut être bénéfique pour votre santé ? Eh bien, comptez les calories, les points et limitez vos portions, et seulement bien quand votre alimentation n'est pas bonne, quand la qualité de votre alimentation est mauvaise. C'est-à-dire que si vous êtes en train de vous alimenter avec des aliments toxiques, c'est-à-dire des vénins, comme par exemple les aliments transformés, raffinés, l'huile végétale, les sucreries, les farines, etc. Donc si vous avez une alimentation basée sur ces genres de produits, moins vous les mangez, mieux c'est pour votre santé. L'unique point positif de compter les calories, c'est lorsque vous ingérez des poisons, des aliments toxiques. Mais si votre alimentation est de qualité, vous n'avez nul besoin de contrôler vos apports caloriques. Comme nous avons vu dans les évidences scientifiques, c'est un fait. Vous ne devez pas vous concentrer seulement aux quantités. Eh bien, c'est ça que je voulais vous montrer dans la vidéo d'aujourd'hui. J'espère avoir pu vous expliquer cette question sur le fait que la qualité de ce que vous mangez est beaucoup plus importante que les quantités ingérées. Sans parler qu'il est beaucoup plus simple et agréable de manger des aliments savoureux qui sont censés être mangés par nous, les êtres humains. C'est agréable de bien manger, de manger jusqu'à nous soyons rassasiés sans plus être d'esclaves de notre gourmandise, sans être affamés. C'est ça un style de vie. C'est ça que je propage ce maigret définitivement. C'est ça que je dis sans cesse dans la méthode maigret définitivement. Car les gens ont le besoin, et ils ont le droit d'attendre leur poids idéal et de les garder de façon permanente. En étant libre, et non pas dans une prison. Si vous voulez savoir plus sur la méthode maigret définitivement qui est en train de changer la vie de beaucoup de personnes, il vous suffit d'aller voir sur maigret définitivement.fr pour que vous puissiez essayer et voir par vous-même les résultats que vous pouvez atteindre en pratique. Je vous invite à vous joindre à nous. Aidez-moi à partager ces informations en partageant cette vidéo, car je crois vraiment que si les gens comprennent exactement la différence entre les qualités et les quantités, les taux d'obésité peuvent vraiment baisser. Ce qui n'est pas le cas depuis très longtemps, n'est-ce pas ? Eh bien, merci beaucoup de votre attention. J'espère que cela vous a été utile. Et nous nous verrons dans la prochaine vidéo. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501